Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel Blender dans lequel je vous propose de réaliser une simulation de fluide avec des Lego. Alors le but c'est de se rapprocher un maximum de la simulation qui se trouve dans le film Lego The Movie où l'on a pu voir une gigantesque vague s'affailer sur la ville, donc une vague faite de Lego. Alors bien sûr on ne pourra pas avoir exactement le même résultat car c'est une simulation plutôt complexe, mais on va essayer de se rapprocher comme je le disais un maximum. Alors dans ce tutoriel je vais vous présenter la notion de fluide dans Blender, on va donc créer un système de base grâce au Quick Effect qui va nous paramétrer plein plein de choses d'office, ce qu'on ait à le faire à la main. Et donc on verra probablement vers la fin aussi comment utiliser un modifier océan pour pouvoir réaliser un océan de Lego. Donc c'est parti, je vais supprimer la light qui se trouve par défaut et je vais me servir du cube ici comme étant le fluide. D'accord ? Et je vais cliquer sur Object, Quick Effects et j'ai la possibilité de choisir ici des Quick Effects. Alors les Quick Effects sont globalement une manière rapide de générer un système de Dynamics, que ce soit du fur pour pouvoir avoir des poils, une explosion, de la fumée ou des fluides. Donc en fait ça fait rien d'autre que c'était des paramètres pour nous à la place qu'on le fasse manuellement globalement. Donc je vais cliquer sur le Quick Fluide ici et ça va donc me générer un domaine qui sera bien tout paramétré correctement dans les paramètres du fluide physique. Et ça va aussi me garder cet objet, l'objet sélectionné, comme étant un fluide. D'accord ? Alors vous avez la possibilité aussi de le mettre en tant qu'Inflow par exemple pour avoir un jet constant de liquide. Vous avez la possibilité aussi de vous mettre en tant qu'obstacle pour pouvoir bloquer le fluide lors de la simulation. Donc voilà, c'est assez facile à utiliser. Bien évidemment si vous voulez rajouter ici de la simulation, vous pouvez très bien rajouter ici par exemple un objet à l'intérieur du domaine. Le domaine en gros c'est la zone dans laquelle va pouvoir évoluer le fluide. C'est un peu comme si par exemple je versais de l'eau dans une bassine. L'eau elle ne va pas sortir de la bassine, d'accord ? Elle va rester constamment dans la bassine. Donc là comme je le disais, je pourrais très bien rajouter un objet dans le domaine, le préciser comme étant un fluide et lui dire par exemple tu es un obstacle et du coup la Suzanne sera un obstacle. Alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi sélectionné mes objets, je les ai montés au niveau du sol. Et je vais ensuite aussi agrandir mon bac globalement, le bac dans lequel va évoluer la simulation. Et je vais aussi agrandir mon fluide ici, le rapetisser un petit peu et aussi le scaler localement. Donc je fais S, X et j'appuie à nouveau sur X pour accéder à l'axe local. Et je vais le pencher aussi un petit peu puisque ça donnera normalement plus de dynamique. On va avoir quelque chose qui va s'affailer comme ça et qui va remonter comme ça et faire une petite vague normalement. Alors du coup ce que je vais faire c'est lancer ma simulation physique mais avant je vais appliquer les échelles. Donc là vous remarquez que mes objets ici ils ont une échelle qui est complètement pas bonne. Elle n'est pas homogène donc je vais faire un CTRL A, apply scale, CTRL A, apply scale. Comme ça j'ai une échelle de 1 à chaque fois. Pour lancer la simulation je vais sélectionner le domaine. Vous allez remarquer ici qu'on a dans les paramètres du fluide ici plusieurs propriétés. Notamment le render display et le viewport display qui sont assez importants lorsqu'on ne fait pas des simulations de Lego mais des simulations plutôt réalistes. Le final ici sera donc la résolution finale de votre simulation. Plus vous montez cette valeur plus vous avez de chances de perdre du temps dans le calcul de la simulation. Et le preview c'est ce que vous allez voir dans la viewport. Ici par défaut vous pouvez bien sûr vous mettre en final ce que je ne vous recommande pas. Mais globalement ce sera le nombre de subdivisions de votre simulation en mode draft. Vous avez ici le fichier dans lequel sera enregistré votre simulation. Donc le path vers ce fichier là. C'est donc stocké dans un fichier qui correspondra à la simulation et qui sera lié bien sûr à votre fichier Blender si vous sauvegardez votre fichier Blender. Vous avez la possibilité aussi d'un fluid world ici de changer la viscosité de votre simulation. Donc Blender correspondra à de l'eau et sera un exposant général de 6 donc avec une base de 1. On aura le miel qui sera de 2 sur quelque chose je ne sais plus voilà 2 sur 2 exposant 3. Vous pouvez aller regarder sur Wikipédia pour aller voir le type de viscosité de liquide que vous souhaitez faire. Donc nous on va rester avec SeaWater ça correspondra très bien c'est en général un exposant 6 ou un exposant 5. Et vous pouvez cliquer sur Bake ici. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et bien ma simulation va commencer ici à se générer vous remarquez. Alors plus vous avez un ordinateur puissant plus ça sera rapide bien évidemment. Mais moi la simulation que j'ai eue c'est celle-ci. Alors ça peut être plutôt intéressant sauf que j'ai peut-être pas assez de volume d'eau. Donc je vais ici changer la taille ici de mon volume d'eau et je vais reselectionner mon domaine et refaire un Bake tout simplement. Là je vais avoir beaucoup plus de volume. Vous voyez qu'en temps réel je peux aussi regarder ma simulation au fur et à mesure qu'elle avance. Mais là globalement j'ai beaucoup plus de volume d'eau. Et j'aurai une vague beaucoup plus sympa vers la fin. Voilà comme ceci. Et j'ai aussi des petites particules qui s'envolent qui sont très très bien qui vont pouvoir être remplacées par des Lego justement. Donc c'est parti maintenant qu'on a généré notre simulation physique. On va utiliser ici un modifier qui s'appelle Remesh. Voilà. Qui va nous permettre ici de tesséler notre géométrie. Alors une tessélation ça veut tout simplement dire un changement de nombre de polygones. Donc moi je vais changer le nombre de polygones mais je vais le changer en mode Blocks ici. Pour avoir des blocs à la place bien sûr d'avoir des triangles. Si on se met vu de haut on s'aperçoit qu'on a bien des carrés ici parfaits au niveau de la génération de nos blocs. Si vous n'avez pas appliqué votre échelle comme on l'a fait tout à l'heure avec le contrôle A. Vous risquez d'avoir des rectangles et bien sûr votre simulation ne va pas être super au niveau du parentage avec les Lego. Ce qu'on va faire c'est qu'on dans notre cas là vous remarquez que la simulation est plutôt ratée entre guillemets dans le sens où on n'a pas assez de blocs. Alors vous avez la possibilité éventuellement de changer l'échelle pour avoir la taille des blocs plus ou moins importants. Vous avez la possibilité ici au niveau du threshold de changer la valeur du Remove Disconnected Pieces. Mais nous on va le déconnecter pour une raison simple c'est que toutes les petites particules qui vont être détachées vous savez quand on a des petites gouttes d'eau qui s'envolent. Si on décoche Remove Disconnected Pieces on va les voir. Si on ne décoche pas Remove Disconnected Pieces il va complètement les zapper et il va dire ok c'est une particule qui est séparée du mesh principal. Donc je ne la tesselle pas et je l'enlève carrément du mesh. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va monter l'octri-def ici à quelque chose comme 6. Pour avoir beaucoup plus de détails dans notre simulation. C'est aussi simple que ça. Et ce qu'on va faire c'est que maintenant on est prêt ici à remplir notre domaine avec des Lego. Alors pour ce faire on va déjà modéliser une pièce de Lego. Alors je vais me mettre là au niveau du curseur 3D et je vais faire Shift A et je vais ajouter un cube. Ce cube je vais rentrer donc en Edit Mode en appuyant sur Tab et je vais faire un Ctrl B pour appliquer un Bevel. Et je vais mettre un Bevel assez fin et je vais monter ma molette de la souris vers le haut pour rajouter une cut ici. Quelque chose comme ça me convient. Et je vais tout de suite ici cliquer sur The Shading UVs Faces Smooth. Comme ça ce que j'ai sélectionné c'est à dire mon Bevel sera en Smooth et le reste des faces sera ici en Hard Cut. Je vais rentrer dans mon objet, faire un Shift A et faire Append un cylindre. Je vais lui mettre ici le Cap Fill comme étant un Triangle Fan. Comme ça j'aurai une géométrie différente sur le dessus. Je peux sélectionner le vertex du bas et le supprimer puisque je n'ai pas besoin de face dessous. Et je peux sélectionner donc mon cylindre en appuyant sur L et en mettant ma souris par dessus. Et je vais changer son échelle. Voilà je vais l'appliquer, l'aplatir pardon sur Z un petit peu. Et je vais encore changer son échelle comme ça. Quelque chose comme ça me convient à peu près. Et ce que je vais faire aussi c'est venir sélectionner cette boucle. En mode face donc Ctrl Tab pour y accéder rapidement. Je peux faire un clic droit avec le Alt enfoncé pour sélectionner cette boucle. Je vais la mettre ici en Smooth Face. Et je vais aussi sélectionner en mode Edge cette boucle. Et faire un Ctrl B et monter mon scroll de la souris. De ma molette de la souris. Pour faire un bevel ici. Et ce bevel aussi je vais le mettre en Smooth Face. Voilà. Donc là comme ça on n'a pas besoin de s'adjager une surface. Ça ressemble à peu près à un Lego smoothé. C'est nickel. Du coup ce Lego ce que je vais faire c'est que je vais préciser qu'il va être positionné sur chacun des vertex de cet objet. Pour ce faire je vais pouvoir sélectionner cet objet. Aller dans le panneau Object ici. Et venir sélectionner le bouton. Et venir cliquer sur le bouton vert du panneau Duplication. Le principe en fait de ce panneau là c'est que tout ce qui va être parenté à cet objet. Et bien va suivre ici en priorité ce qui se trouve paramétré dans le panneau Duplication. Si je me mets en Face. Chacune des faces se verra attribuer un nouvel objet. Et ce nouvel objet va être pioché dans les enfants qui ont été parentés donc à cet objet. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre moi en vertex. Je vais sélectionner l'enfant. Je vais Shift sélectionner le parent qui est l'objet qui a justement ce paramètre vertex. Et je vais faire un Ctrl-P pour le parenté en mode objet. Et ce qui va se passer c'est que chacun des vertex de ce domaine ici va faire l'objet d'une duplication de cet enfant qui a été parenté. Donc là mon objet Lego ici je vais scaler jusqu'à que ça reprenne la taille globalement d'un Lego. Et si vous avez vous des problèmes comme des trous entre vos Legos c'est probablement que vous n'avez pas appliqué l'échelle. Et probablement vous n'aurez pas donc des carrés parfaits. Donc vous aurez des rectangles et ça peut poser effectivement problème. Alors là ce qui se passe c'est que du coup maintenant quand je vais lancer ma simulation. Ma pièce de Lego va suivre exactement mon domaine, les vertex de mon domaine et générer une simulation plutôt sympa. Maintenant ce que je vais faire c'est bien travailler mon shader, le shader donc de mon objet Lego. Donc ma caméra déjà par défaut j'aimerais la placer en orthographique ici. Et le principe de l'orthographique c'est assez simple, ça va nous faire une vue en 2D en fait. Je vais appuyer sur Alt-R pour ici clearer la rotation de ma caméra. Je vais la tourner légèrement et la faire pointer vers ma simulation. Et je vais changer son orthographique scale ici. Et globalement je vais centrer ici l'ensemble de ma simulation. Cet objet ne va pas être affiché au rendu, cet objet non plus et la petite pièce du Lego non plus. Mais par contre bien sûr notre simulation ici, enfin notre simulation avec les Lego ici dupliqués va être affichée à l'écran, au rendu. Donc là si je fais un Shift-Z en mode cycles ici, vous allez voir que j'ai bien tout qui disparaît sauf ici le cube initial. Tout simplement, alors si je fais un rendu ici vous allez voir qu'il disparaît bien à l'écran. Tout simplement dans la viewport en mode preview ici il disparaît pas. Il faut tout simplement que j'aille dans le mode object ici et que je clique sur Revisibility et que je décoche caméra. Si je fais Shift-Z maintenant il disparaît bien. Cet objet par contre il transmet ici des ombres. Donc je décoche les ombres. Globalement je vais décocher tout. Ici je ne veux juste pas le voir cet objet. Voilà. Donc du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner mon petit Lego. Je vais aller ici dans les paramètres du matériau, rajouter un nouveau matériel. Et ce matériel je vais pour l'instant le mettre rouge. D'accord ? Donc là si je fais un Shift-Z dans la viewport vous voyez bien que mes Lego sont passés en rouge. Je vais tout de suite... Alors en fait je vais le laisser blanc excusez-moi pour l'instant. Donc je vais monter ici toutes mes valeurs. Parce que ça va nous permettre d'être plus précis dans le lighting. Donc je vais rajouter ici dans les lampes une lampe de type Sun. Cette lampe de type Sun va pointer sur ma simulation. Comme ceci à peu près à 45 degrés. A peu près. Voilà. Et je vais au niveau de cette lampe déjà monter son intensité à 1.5 par exemple. Et je vais aussi... Alors je vais la surélever un petit peu. Voilà. Et je vais aussi changer la dureté des ombres. Pour ce faire je peux baisser ici la Size à quelque chose comme 0.02. Et vous voyez que je vais avoir des ombres assez solides. Enfin assez... Comment dire ? Assez pointues. Enfin assez hard. Et effectivement dans la majorité des rendus de Lego qu'on peut voir sur le net on a quelque chose souvent d'assez hard au niveau des ombres. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais utiliser de l'IBL. C'est à dire de l'Image Base Lighting. Donc à partir d'une HDRI pour pouvoir avoir un lighting qui proviendra d'une HDRI. Donc pour ce faire je vais ici laisser mon rendu en bas. Et dans le nodal ici en haut je vais activer le panel World. Cliquez sur Use Node. Et je vais pouvoir importer une HDRI en tant que couleur de mon background. Pour ce faire je vais faire Shift A. Input. Pardon. Shift A texture. Environment texture. Et je vais la plugger dans mon background. Ici vous voyez que c'est rose parce que ça veut dire que j'ai aucune information de texture. Et je vais aller chercher une HDRI. Donc soit un .HDR soit une très grande image JPEG qui est globalement... Comment dire ? Qui a été prise d'un point de vue de manière à ce qu'elle soit mappable. Ça se dit pas très bien mais d'une manière à ce qu'elle soit mappable sur une sphère entre guillemets. Donc là voilà. Ce que ça me fait en fait ça va tout simplement comme vous pouvez le voir ici dans le... Dans la viewport ça va me rajouter donc... Voilà. Une image qui est mappée sur une sphère. Donc c'est une très grande image JPEG dans mon cas. Si vous avez une HDRI c'est encore mieux parce que vous allez avoir le contrôle directement dans l'image. Il y aura directement des informations de lumière. Alors moi cet HDRI je l'ai trouvé sur internet. C'est une HDRI gratuite. Et en fait ce que ça va faire c'est que ça va donc éclairer... Ça va éclairer vos modèles. Et vous voyez ça va faire des zones beaucoup moins hard. Et en général c'est utilisé dans la majorité des rendus professionnels. Ce que vous pouvez faire aussi c'est peut-être rajouter un autre color ici de type RGB curve. Et peut-être monter ici le contraste pour avoir par exemple quelque chose de plus du jour. Donc là en fait je modifie directement l'image HDRI. Et j'ai quelque chose de peut-être plus sympa dans ce cas là. Voilà. Donc à vous de voir vraiment ce que vous voulez faire au niveau des paramètres. Moi je vais rester là dessus. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner mon Lego. Et je vais lui attribuer donc un matériel. Ce matériel donc il est déjà fait en fait. Je vais l'appeler Lego d'ailleurs. Lego mat. Et ce que je vais faire c'est que au niveau de ce matériel. Et bien je vais déjà en faire un matériel de plastique. Pour ce faire je vais utiliser ici un shader de type mix shader. Je vais utiliser ensuite un shader de type gloss. Et je vais mixer du gloss et une diffuse normale. Donc si mon diffuse ici je le mets rouge par exemple. Vous avez l'impression ici que bon bah ça fait pas trop plastique. Donc en effet ce qu'il va falloir que je fasse. Pour mixer ces deux shaders. Au lieu de les mixer avec un pourcentage chacun. Voilà comme ceci. Donc là si je me mets avec le fac à 0 ça utilise entièrement le diffuse. Et si je me mets avec le fac à 1 ça utilise entièrement le glossy. Moi ce que je veux faire c'est que je vais utiliser un fresnel. Le principe du fresnel en fait c'est que tous les bords des objets vont utiliser du gloss. Et tout le reste va utiliser de la diffuse. Donc si je le plug. Donc je vais dans input ici. Je prends un fresnel. Je le plug dans le fac ici. Ce qu'il va faire c'est que ça va me donner l'impression que c'est légèrement ici glossy. Je vais vous montrer en utilisant le node Wrangler Addon. Donc en faisant le contrôle à U vous pouvez activer ici l'addon node Wrangler. Ici. Le principe du node Wrangler c'est tout simplement comme dans le mode compositing. De vous montrer directement les informations de couleur qu'a un certain node sur votre objet. Donc là je vais juste rajouter une sphère pour l'exemple. Je vais lui appliquer le matériel donc Lego Matte. Et je vais faire un Shift Z. Et quand je clique sur Ctrl Shift et le node. Vous remarquez qu'on a le fresnel ici qui rentre dans un node viewer qui affiche directement dans la surface. Et voilà à quoi ressemble la fresnel sur une sphère. Donc vous voyez que c'est un dégradé du blanc sur les bords en fait de l'objet vers le noir vers l'intérieur. Et en fait ici tout ce qui est blanc utilisera le deuxième matériel. Et tout ce qui est noir utilisera le premier matériel. D'accord ? Dans le cas de mon Meet Shader. Donc je peux le repluguer ici dans la surface. Vous remarquez ici voilà globalement l'effet sur une sphère de notre matériel. Donc je vais supprimer cette sphère tout de suite. Et je vais relancer ma simulation ici. Enfin mon rendu temps à aller ici. Et moi ce qui va m'intéresser en fait dans cette simulation c'est plutôt d'avoir ici du blanc qui va correspondre au remous de mon objet. Et du bleu pour faire donc une sorte d'eau, de shader d'eau avec des Legos. Donc ce que je vais faire c'est que je vais re-sélectionner ici mon Lego. Donc cube. Alors c'est pas cube c'est comment il s'appelle ? Il s'appelle cube01. Je peux d'ailleurs le renommer ici Lego. Et ce que je vais faire c'est que sur ce Lego en fait je vais venir utiliser une technique qui va me permettre ici de générer un dégradé en fonction de la position de l'objet dans la scène. Donc pour ce faire je vais rajouter ici dans Input un objet de type, un autre de type Location. Je vais ensuite rajouter ici dans Vecteur, pas dans Vecteur pardon, dans Converter, un ColorRamp que je vais plugger directement ici dans la couleur. En fait le principe c'est que du ColorRamp c'est que ici ça va faire un blend entre le noir et le blanc. Donc si par exemple je me mets à 0 ici je vais avoir du noir, si je me mets à 1 je vais avoir du blanc. Donc ça correspond à ces îlots là. Donc en gros le facteur va me permettre de naviguer entre toutes ces valeurs. Donc là moi si je mets du bleu foncé en bas, que je rajoute un îlot ici, que je copie la couleur du bleu foncé vers l'intérieur, que je le mets un petit peu plus clair dans les turquoises comme ça. Si je navigue entre le fact, vous voyez que j'ai des valeurs qui vont du bleu foncé au turquoise en passant par le turquoise jusqu'au blanc. Donc ce que je vais faire moi c'est aller chercher ici un Converter, alors pas un Converter, une texture de type Gradient Texture ici. Je vais la plugger ici dans le facteur. Je vais aussi préciser ma Location Position. Là vous voyez que le problème c'est que ça ne s'est pas effectué dans la bonne direction. Donc du coup je vais pouvoir utiliser un node de type Mapping. Ici et tourner par exemple, là je crois que c'est 90 degrés, voilà, sur Y. Et là du coup je vais avoir du contrôle en fonction de ce dégradé. Donc si par exemple je mets... Donc là si par exemple je lance ma simulation, vous voyez qu'on a du blanc majoritairement. Alors moi ce que je vais faire c'est peut-être monter un petit peu les mes îlots. Alors en fait j'ai l'impression que... J'ai l'impression globalement qu'on n'a pas assez d'importance ici. Alors je vais essayer de modifier l'échelle, ou peut-être la position. Non c'est plutôt sur Z en fait. Non, non. Ah voilà. Donc en fait en modifiant ici la Location, voilà. J'obtiens, voilà, vous voyez, une sorte de dégradé un petit peu plus important. Donc du coup ce que je vais pouvoir faire c'est être encore plus précis sur mon dégradé. Je vais pouvoir ajouter ici des îlots. Donc par exemple un îlot un petit peu plus sombre ici. Vers le bas, vers le fond de l'océan globalement. Enfin vers le fond de notre texture. Ici un dégradé un petit peu plus bleu jusqu'au turquoise en passant par le blanc. Et là du coup, dans la simulation vous voyez qu'on a un rendu plutôt sympa. Qui fait très très vague. Alors je vais la lancer en real time. Enfin c'est assez fou de pouvoir faire ça. Mais on a globalement l'image, enfin l'idée générale de notre shader. Et en fait ça rend très très bien au niveau de la simulation. Donc voilà, en fait ça c'était l'effet que je voulais vous présenter. Avec le shader, avec son shader. Donc c'est plutôt chouette. Je vous conseille de sauvegarder. Donc voilà. Et là donc du coup quand vous sauvegardez, ça lie aussi le fichier cache de la simulation. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment générer ce type de simulation. Mais avec un objet de type océan. D'accord ? Donc je vais sauvegarder ici. Supprimer ma simulation. Tout de suite faire un CTRL SHIFT S plus pour pouvoir travailler dans un autre fichier. Comme ça j'aurai toujours une sauvegarde de mon ancienne simulation. Je vais supprimer ici mon domaine. CTRL S pardon. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter un objet. Donc SHIFT A, Plane. Que je vais agrandir. Et je vais venir ajouter ici un modifier sur cet objet de type Océan. Et en fait ça va donc me générer un océan par conséquent. Et une simulation d'océan. Je vais la réduire un petit peu cette simulation. Enfin cette Plane. L'avancer un peu pour qu'on puisse la cadrer mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter ici un petit peu le scale pour avoir ici plus de hauteur au niveau de l'océan. Au niveau des vagues. Vous remarquez que pour l'instant c'est pas du tout animé. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, je vais juste supprimer mon Gaspensy ici parce qu'il me rajoute des clés vous voyez sur le truc. Donc je vais juste rajouter ici au niveau du time, qui modifie en fait les vagues. Je vais rajouter ici une clé d'animation sur la première frame. A la frame par exemple 250, je vais monter ici mon temps à quelque chose comme 15 par exemple. Je rajoute une autre clé. Et quand je lis l'animation, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Sauf que là en fait on a une courbe. Donc si j'analyse ici les courbes d'animation dans le graph editor, on va avoir une courbe, vous voyez, qui est pas linéaire. Donc du coup la vitesse de l'animation va décélérer vers la fin et va accélérer vers le début. Donc je vais sélectionner ici ma curve et je vais en faire une curve complètement linéaire. Donc en appuyant sur V, Vector, et hop ça me fait une ligne au niveau entre mes deux points. Et du coup la vitesse ici sera constante. D'accord ? Alors je pourrais même ici augmenter la hauteur de ce point là. Donc je monte le point ici et ça accélérera normalement ma vitesse. Voilà, ce que je vais faire ensuite. Donc je vais fermer mon graph editor ici. Et puis hop, ce que je vais faire ensuite c'est rajouter ici un remèche. D'accord ? Mais ce remèche il va être de type blocks, vous en avez l'habitude. Je vais monter ici la profondeur à 6. Donc là quand je lis mon animation, vous voyez ce que ça rend. Le problème c'est qu'on va avoir des trous. Pour enlever les trous, vous pouvez tout simplement rajouter ici un modifier de type solidify juste avant le def. Monter un petit peu la thickness. Peut-être le faire juste avant le... Peut-être le faire juste avant ou juste après en fait. Ou dans l'autre sens. Où il faut trouver en fait la bonne... Alors si je désactive ici le solidify. Je fais quelque chose comme ça. Et que je remets le remèche ici. Je réactive le remèche. Voilà, là ça fonctionne. Et voilà, donc du coup là on a un océan avec une épaisseur. Donc d'abord bien paramétrer ici le solidify pour qu'il soit assez épais. Et ensuite appliquer le remèche. Parce que le remèche fonctionne bien sûr sur un ensemble, sur un volume. Il ne peut pas mieux bien fonctionner sur une plane. Et ensuite vous pouvez donc... Et bien comme vous avez toujours le même matériel qui est paramétré. Non, il n'est pas paramétré tout simplement parce que le Lego n'est pas mis en duplique verte. Comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc je le parente ici à mon océan. Sur mon océan je viens bien préciser que je veux des vertex. Au niveau de la duplication. Et quand je fais un rendu avec Shift-Z. Je vais avoir... Donc à peu près la même chose que tout à l'heure au niveau de... Au niveau de la simul... Enfin au niveau du shader. Sauf que là il faudrait peut-être que... Alors je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je change mon shader pour qu'il passe mieux. Vous voyez ça dépend comme je le disais un peu de la hauteur. De la position dans la scène 3D. Donc voilà. En fonction de la hauteur de ma simulation. Je vais avoir plus ou moins de blanc. Donc à vous de... A vous de bien gérer la hauteur de vos objets. Donc là vous voyez je fais tout simplement G. Z. Et en vue caméra je peux observer le résultat. Donc là j'ai un océan. Deux Legos. Et vous voyez que c'est quand même plutôt sympa. Si on se rapproche on va avoir la... On va avoir la... On va voir aussi les Legos qui se rentrent un peu dedans. Donc là c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous avez la possibilité de faire un contrôle à scale. Pour appliquer le tout. Mais là c'est un peu trop tard. Mais ce qu'on aurait pu faire c'est aussi venir mettre... Donc je vais récupérer le Lego. Du coup je ne sais plus où il est. Il est là. Hop. Et je peux me mettre en vue de haut. Cacher ma caméra qui me gêne bien. Cacher la caméra. H. Cacher mon Lego. Me mettre vue de haut. Et là je vais pouvoir le scaler. Comme ceci. Pour mieux l'observer. Enfin pour mieux le... Pour mieux... Pour mieux faire une... Avoir une cohésion au niveau de mon océan. Et voilà à peu près ce que ça rend. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas il y a plein plein de trucs à faire. On l'a vu pour le faire avec des Legos. Mais on pourrait le voir par exemple. Pour le faire avec des atomes. Avec des particules. Avec des... Avec tout ce que vous voulez. Vraiment le duplivert est vraiment super sympa. Le remèche aussi va vous permettre de faire plein de trucs. En tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !